Bonjour et bienvenue au tutoriel vidéo de Premier Literacy Technologies. Nous allons voir Text to Audio deuxième partie, c'est-à-dire importer un document PDF. Une manière fantastique de créer des fichiers MP3 ou WAV à partir du fichier PDF et de pouvoir ainsi apporter partout avec soi sa lecture. Vous pouvez les graver sur un disque, les mettre sur votre iPod ou un autre lecteur MP3 et ainsi avoir vos livres en audio où que vous alliez. Dans la première section, nous avions couvert comment traiter un texte en format Word ou RTF Text, n'importe quel texte ordinaire et sélectionner ou ajouter la voix. Dans cette section-ci, nous allons voir comment importer des PDF. D'abord, j'ouvre mon Text to Audio et vous vous souvenez, nous avons notre cahier de notes. Alors, première étape importante est de s'assurer que la voix sélectionnée est celle que nous voulons. Alors, c'est une voix anglaise, ce qui ne fonctionnera pas si nous faisons lire des textes français. Elle ne fonctionnera pas aussi bien. Alors, je vais changer pour la voix de Seb Stral Jean-Pierre. Très bien. Maintenant, nous allons importer un PDF. Alors, je clique une fois sur l'icône Importer PDF et nous avons un tableau vide. Vous voyez à droite, vous avez l'option de convertir toutes les pages ou de choisir certaines pages à convertir. L'option Specify Pages to Convert. Alors, d'abord, allons sélectionner notre PDF. Voilà un document ici. Je choisis Open et mon document apparaît ici. Il n'y a plus toutes les pages qui sont là. Alors, je vais choisir seulement, je vais aller à Specify Pages to Convert pour choisir seulement les pages désirées. Et je vais choisir la page 4 jusqu'à la page 6. Voilà, maintenant, j'aurais pu, comme j'ai dit, convertir toutes les pages en cliquant sur l'autre bouton. Maintenant, je vais cliquer sur Process, qui veut dire Traitement. Le processus est en train de se faire. Une fois terminé, comme vous le voyez, nous retournons à notre écran principal de Textu Audio. Et les pages 4, 5 et 6 du texte choisi apparaissent à droite. Maintenant, comme vous vous souvenez sans doute du premier vidéo de Textu Audio, vous pouvez choisir de changer le nom du chemin de sortie. Et ainsi, ainsi et ainsi de suite, à partir de Settings. Par exemple, Change Output Path. Alors, c'est mon dessus de bureau, ce qui me convient très bien. Je pourrais aussi changer le nom. Condition de travail, par exemple, je veux appeler, je veux mettre 4 à 6. Voilà, j'ai changé le nom du document de sortie. La voie est celle de Jean-Pierre. Le type de fichier de sortie, je vais maintenant, cette fois-ci, faire un fichier MP3. Et comme vous vous souvenez, nous avons ici la taille. Alors, maintenant, je peux segmenter mon audio, en définissant mes segments. Alors, je vais choisir de mettre des signes. Par exemple, ici, à la fin de cette partie, je peux insérer un signet ici. Par exemple, ici. Voilà. Très bien. Je retourne. Je vais sauvegarder mes changements. Je retourne ici. Et voilà. Je peux maintenant aussi, à l'aperçu, j'aurais pu vérifier s'il y avait des caractères qui se sont mal traduits dans le traitement. Ce qui arrive très souvent dans n'importe quel traitement RCO. Mais le mien, ici, semble très bien. Alors, je retourne. Et je suis prête à faire le traitement. Alors, j'appuie sur Start. Et comme vous pouvez voir, en bas dans la fenêtre, Reading File, Please Wait. C'est-à-dire, en train de lire le fichier, veuillez attendre. Et le traitement est en train de se faire. C'est vraiment un outil très pratique pour pouvoir écouter toutes sortes de textes en format PDF à partir de notre lecteur MP3 ou d'un disque, etc. On peut ainsi apporter sa lecture un peu partout. Et maintenant, nous avons une nouvelle fenêtre qui nous dit que le programme est en train de convertir le fichier. Et voilà, si je vais sur le dessus du bureau, j'ai sauvegardé le fichier résultat. Et comme vous le voyez, le programme nous a créé un fichier MP3 pour les pages 4 à 6 de notre document. Ceci conclut notre tutoriel sur Text to Audio et importe un fichier PDF pour créer un fichier MP3 ou WAV. Nous vous remercions de vous adjoindre à nous et nous vous invitons à suivre tous nos tutoriels sur nos logiciels. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr visiter notre site Web au www.readingmadeeasy.com www.readingmadeeasy.com www.reading gemaakts.com www.reading 관련 Sous-titrage ST' 501